Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode qui traite des... Des émotions. Ah les émotions, vastes sujets que nous expérimentons tous, si nous sommes normalement constitués. Mais connaissez-vous leur fonctionnement ? Allez, je vous donne une explication. Depuis l'époque d'Aristote, tout ça pour dire que ça date pas d'hier, l'énigmatique monde des émotions humaines est investigué. Ça veut dire quoi ? Investigué ! Ah, il sait pas ce que ça veut dire investigué. Mais arrête de se moquer de moi. Ah non, t'as jamais rien appris à l'école ? Non, mon mari a rien appris. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, je vais te le dire ce que ça veut dire. Enfin, je te tiens plus tard. Investigué veut dire que de nombreuses recherches ont été réalisées afin de mieux comprendre le fonctionnement des émotions humaines. On est des mènes de laboratoire ! J'étais déjà énervé ! Mais là ! Historiquement, il s'agit d'un terrain conflictuel, rempli de débats intenses, jusqu'à ce que les chercheurs arrivent au fait que les émotions sont essentielles et indissociables de l'être humain. En conclusion, elles doivent être acceptées de tous. Bravo ! Deux mille ans de recherche pour en arriver à ça ! Je pète un plomb maintenant, je pète un plomb plus tard ! Actuellement, la science nous explique que les émotions prennent forme au plus profond de notre cerveau. Et ça, avant même qu'on ait conscience de ce qu'il se passe. Pour être un peu plus précis, il existe un système cérébral appelé système limbique qui régule nos émotions. Je comprends rien ! Je peux partir ! Je comprends rien non plus ! Mais ça a l'air trop cool ! Le système limbique contient beaucoup de composants mais pour faire au plus simple... Voici les composants qui jouent des rôles importants. Pour commencer, vous avez dans cette zone le thalamus. Ensuite, vous avez ici dans cette zone les amygdales. Pas celles qui se trouvent dans notre gorge. On parle bien du cerveau. Pas très loin des amygdales, vous retrouvez l'hippocampe. Pas ceux qui se trouvent dans la mer. On parle toujours du cerveau. Et pour finir, vous retrouvez dans cette zone l'hypothalamus. Oh mais je comprends rien ! Je comprends toujours rien du tout ! Mais c'est... Ça a l'air génial ! Et maintenant, passons au fonctionnement. Une image, un son, un goût, une odeur, et même une pensée, stimule notre système limbique. L'information arrive au niveau du thalamus, qui est un peu comme une gare de triage, et envoie l'information au niveau des amygdales, qui détecte les éléments nouveaux. Ouais, juste au passage, les amygdales se trouvent au niveau de l'hippocampe, qui jouent un rôle essentiel dans la mémoire. Ensuite, les informations sont redirigées vers l'hypothalamus, qui contrôle le système nerveux autonome. Alors le système nerveux autonome, c'est le système qui commande les réflexes vitaux. Les battements du cœur, la respiration, bref, c'est vital. Sinon, on meurt. Et en plus, vous mâchez de nous ! Pour finir, l'hypothalamus répercute les effets de l'émotion sur notre organisme. Et c'est pour cette raison que notre corps réagit selon l'émotion vécue. Pendant très longtemps, l'homme pensait que les émotions embrumaient la raison et l'intelligence. Certains groupes défendaient même que les émotions nous rabaissaient au niveau des animaux. Ah, moi, je savais que j'étais qu'un blaireau. Non, mais je crois que je vais me le faire, là ! En réalité, cette affirmation est assez vraie, car les émotions ne sont que le système qui nous permet de survivre. Et nous, on veut les combattre. Ça y est ! Je viens de comprendre ! ... Sous-titrage ST' 501